Les devoirs et les leçons venaient après. A l'époque, Majid et ses parents habitaient le bidonville de Nanterre, rue de la Folie, le plus grand, le plus cruel des bidonvilles de toute la banlieue parisienne. Des vraies favelas brésiliennes, le soleil en moins, sans la musique endiablée pour crier au secours. Quand il avait fait venir sa femme et son gosse d'Algérie, le père de Majid ne leur avait pas dit, dans ses lettres, qu'il logerait dans des baraques en fumée et froide. Au vu de ce que c'était, Malika en pleura de misère, et Majid se demanda si ce n'était pas une blague. Au pays, on ne mangeait pas à sa faim, d'accord, mais on avait une petite maison en pierre, en chaume, un abri propre, un ventre creux, ça peut se cacher, mais un taudis, tout le monde le voit. Et la dignité alors ? Malika regrettait son voyage, serrait son petit dans ses bras. Le père disait, ils vont nous reloger convenablement, je suis allé à la mairie. Des mois, des années passèrent sur le qui-vive à surveiller le feu. Il y avait une alerte par semaine dans ce bidonville, parfois des feux grandioses et qui duraient des heures. On allait se recoucher au petit matin quand les pompiers commençaient à bailler. Majid avait sept ans quand, par un matin de novembre, sa maman et lui s'étaient retrouvés sur le quai de la gare d'Austerlitz. Son père devait être là, il n'y était pas. Il l'attendit, irrant dans la gare, à l'heure de la première presse et du café crème. Malika avait gardé son voile perdu entre deux civilisations. Elle fut la curiosité des banlieusards qui allaient pointer au bureau. Elle n'avait jamais quitté son village de l'Est algérien et d'un seul coup, la voilà d'un seul bond de l'autre côté de la Méditerranée. Tout est grand et démesuré. Le progrès qu'elle se dit sous son voile. Son haïk, elle l'avait acheté exprès pour le voyage. C'est son costume de première. Et elle découvre qu'ici, les femmes n'en portent pas. Dur pour elle. Enfin, le papa arrive. Majid ne le reconnaît pas. Il était trop jeune quand son père avait immigré. Il se laisse embrasser par le monsieur coiffé d'une chéchia puisque Malika lui dit que c'est son papa. Puis le taxi, puis les bidonvilles. Et des mômes. Le môme Majid en cherche et en trouve tout autour. « Ne te perds pas », lui disait Malika quand il sortait. Les enfants arabes le surprennent. Ils parlent tous français, dis donc. Puis ils s'en fichent les gosses du bidonville, des décharges d'ordures, de la boue. Il y a même des blancs, des Bernardo, des Fernando, des Miguel qui s'amusent dans des cadavres de bagnole. Et le terrain de foot. Il est au bord de la route, rue de la folie. Les bus ont des grands tonneaux remplis de cailloux. C'est pas chaud quand même ici. Le petit a les joues qui prennent les couleurs et les lèvres qui gercent. Personne ne fait attention à lui. Il se promène dans le village, un vrai labyrinthe mais organisé. Avec un boucher, un épicier, un café-bar, un restaurant. Même un coiffeur. Une boîte aux lettres au bord de la route sert de carton au tireur au lance-pierre. Le champion, c'est celui qui met son caillou dans la fente. Les enfants jouent avec une petite graine d'insouciance dans la misère, dans la boue, sous la fumée dense et épaisse que crachent les cheminées. Ils se débrouillent toujours, les gosses, pour s'amuser. Même sur un champ de mine. Majid fut inscrit à l'école. Les copains du bidonville, ils les reconnus à leur godasse sale, la boue. C'était pas la peine de cirer ses pompes là-bas. Ou alors il fallait être drôlement acrobate. Dès qu'on avait fait deux pas, on était marqués. Entre le bidonville et la route, il y avait une tirée. On ne pouvait pas la faire sur la tête. Dieu qu'elle est grande, cette cour de récréation. Le premier jour d'école, quand on connait personne. Il faut prendre ses marques, comme sur un terrain de foot, comme plus tard dans la vie. Si on veut s'en sortir, pas crever. Et Majid est de ceux-là, de ceux qui désirent se battre pour survivre. Pas planqué, lui, à l'arrière, dans le troupeau, devant, sur le front, encore et toujours, même si quelquefois c'est épuisant, parce qu'on se retrouve généralement bien seul. Pour ne pas être seul, il faudrait tirer les autres en avant, mais ils sont souvent tellement con qu'on se décourage. Alors faut y aller seul. Le soir, quand il rentre, Majid trouve sa maman assise devant la table de cuisine, a épluché les pommes de terre. Malika sur une chaise, Majid n'a pas encore l'habitude. En Algérie, on mangeait par terre, on discutait par terre et c'était bien. Faut suivre, sinon les voisins... Elle est malheureuse, la mère. Elle ne peut même pas nettoyer les murs, c'est des planches, ni le sol. La serpillère ne s'y prête pas, c'est de la terre et un coup de balai soulève de la poussière. Elle n'ose pas encore sortir, parce qu'ici les femmes n'ont pas le voile, et elle ne se voit pas dans la rue sans haïque. Elle n'ose pas encore. C'est Majid qui va chercher l'eau au robinet du bidonville. Il n'y en a qu'un pour tout le village, et l'hiver, il est gelé. Il faut dégeler. On emporte du papier journal, des planches, des cartons, des cajots, et on fait un feu autour. En attendant, on discute assis sur un jerrycan, on profite du feu. De temps en temps, quelqu'un manipule la tête du robinet pour voir si l'eau arrive. Non. Elle se fait prier, la flotte. Il faut la réchauffer, attendre le miracle. On pourrait danser autour en implorant les dieux, appeler un sorcier pour souffler sur le feu, les assoiffés en posture de méditation spirituelle. Pour les HLM avoisidentes, ça fait un beau spectacle. L'eau chaude coule à flot chez eux. On en voit derrière les fenêtres. Majid a peut-être un camarade de classe qui l'observe de là-haut, dans des chaussons propres et chauds, en pyjama, repus, lavés, avec bibi fricotin à la main. Ils n'osent pas regarder. Ils se retournent vers le feu. Le robinet, je l'ai presque tout l'hiver et il faut le réchauffer deux à trois fois par jour. Quant au cabinet, c'est un grand trou profond avec deux planches dessus, le tout dans une petite baraque sans toit. Malika plana longtemps avant de s'habituer à peu près, de s'acclimater. De temps à autre, les cousines, les cousins, venaient manger à la baraque. Le dimanche après-midi, elle retrouvait ses couleurs parce qu'on parlait du pays. Quand on lui reprochait de ne pas sortir, elle haussait les épaules. À quoi bon ? Il fait si froid dans ce pays. Le ciel est toujours si gris. Majid faisait ses devoirs assis sur son lit, une chaise en guise de bureau, à côté du petit poêle à charbon. Après les planches du binonville, le béton, allongé sur son lit, Majid regarde son petit frère ranger ses cahiers. Les images défilent à toute allure dans sa tête. Il ne veut pas s'y attarder. Il n'a pas le cœur à fouiller dans sa mémoire. La lassitude. Le petit referme son cartable et quitte la chambre. Majid se lève aussi en s'étirant. Malika va rentrer de ses ménages. Vaut mieux partir. Si elle est en colère, il aura droit à la tensante. Que faire sinon aller chez Pat ? C'est Chantal, la grande sœur de Pat qui lui ouvre. Salut, qu'ils se disent. Chantal appelle son frère. C'est Majid. Pat sort de la cuisine en mordant dans une pomme verte. T'as vu ta frangine, dit Majid. Depuis qu'elle bosse, dis donc, elle ne fait plus la bise. Elle est fierote maintenant, elle crâne. Ta gueule, dit Pat. On va encore s'engueuler. N'empêche qu'elle a un beau petit cul, Chantal de la cuisine. Ta gueule, feignant ! T'entends, dit Majid. Non, mais franchement, t'es pas marrant, répond Pat. Majid continue du même ton blagueur. Chantal ? Ouais, tu vois, j'aurais un beau petit cul comme toi, j'irais pas m'emmerder dans un bureau. Chantal revient, les mains aux hanches, l'air pas content du tout. Et ne lui mâche pas. Tu nous les casses. Majid se gratte la tête. Bon, ben d'accord. Hein Pat, son con, les jeunes maintenant, savent plus rigoler, pas comme dans le temps. Pat enfile son blouson et ses Santiago et sur le pas de la porte, Majid s'émerveille encore. Ce cul, mon vieux, ah, c'est miche. Quand ils arrivent chez Maggie, il y a toute la bande. Anita est au flipper. A elle seule, elle fait un boucan terrible. Elle traite le flipper de tous les noms. Thierry, Bainstone, Jean-Marc et Bibiche sont au baby-foot. Pat et Majid vont chahuter Anita. Ils posent leurs coudes sur la vitre du flipper et discutent de la pluie et du vent. Faites pas les cons, merde, dit Anita, je vois rien, je vais paumer la boule. Elle grouille comme une puce. Pat lui plote les fesses tandis que Majid lui souffle dans les yeux la fumée de sa cigarette. Arrêtez, quoi ! Puis elle s'énerve, secoue brusquement l'appareil qui fait tilt. Voilà, dit-elle avec vos conneries. Pat s'approche, toute lèvre dehors. Je t'aime, Anita, ma poule, un baiser. Elle recule. Tu me rends dingue, dit Pat. Elle n'apprécie pas Anita. Elle se réfugie près de Maggie, la patronne, devant la caisse. Majid rie et va voir au baby-foot. Pat a pris Anita par la taille et la tire contre lui. Elle se débat, Anita. Tu vas la laisser tranquille, dit Maggie, ou je te fous dehors. Pat lâche prise. Même les vieux savent plus rigoler. Où va-t-on, soupirent-ils. Et ils lèvent les bras au ciel. La porte s'ouvre. C'est Solange, son fils à la traîne. Elle referme la lourde puis se tient debout à l'entrée et observe de son regard paumé, alcoolisé, avec la bouche qui se tire de travers. Le premier qui bouge, dit-elle, y paie mon verre. Personne ne l'écoute, personne ne bronche. Tu parles d'une bande, toi ? Pas un qui lèverait le petit doigt. Elle va au bar, son fils vers le baby-foot. Elle commande une pression. Maggie refuse de la servir vu son état. Solange se plaint à la cantonade. Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres ? On ne fait guère attention. Quand Maggie a dit non, c'est pas la peine d'insister. Mais elle insiste, Solange. J'ai pas chourabé ta caisse pourtant, j'ai pas la gale, alors ? Maggie lui répond gentiment, lui fait ses yeux de bonne maman. T'en as assez bu pour aujourd'hui, hein ? Tu vas rentrer chez ta belle-mère et coucher le petit. T'as vu dans quel état il est ? Regarde sa tête s'il n'est pas fatigué. Quand on prend Solange par le sentiment, elle se calme. Elle fixe son lardon, pas si crevé que ça, le môme. Il a encore du jus. Il suit la balle du baby-foot comme un chiot qui essaie d'attraper une mouche. Noël approche. Malika emmène ses enfants, les trois derniers, à la mairie pour les cadeaux de Noël. Chaque année, la municipalité offre des chaussures aux mômes nécessiteux. On va prendre le bus. Il fait froid. Malika s'est mal réveillée ce matin, fatiguée alors que la journée commence à peine. Elle s'est couchée très tard. Le père Levesque a encore fait des siennes. Il a failli étrangler sa femme. Elle en garde les marques sur le cou. Comme Eric et Fabienne dormaient, ils n'ont pas entendu leur maman se débattre. Elle a mordu Levesque à une main puis elle s'est mise à hurler. Alors Eric s'est réveillé et a couru chercher Malika qui heureusement ne dormait pas encore. Elle a trouvé Levesque à poil et sa femme tout autant. Elle m'a mordu, la salope, hurlait Levesque. Il était en forme, le bougre. Impossible à coincer. Je vais t'apprendre à respecter ton mari qui criait à sa femme en essayant de l'alpaguer derrière Malika. Elle avait dû refuser de le sucer jusqu'au bout, l'abruti. Mais comment avaler le foutre d'un mec pareil, si repoussant, si ignoble, tellement égoïste ? Comment être disposée à aimer cette viande saoule et méchante ? Malika imaginait très bien la scène. Levesque demandant sa gâterie favorite. Elle d'abord réticente, acceptant par peur, le suçant, mais refusant qu'il éjacule dans sa bouche. Et, Levesque la prenant par le cou, serrant, et elle alors qui arrive à le mordre, heureusement. Levesque ne s'était calmé que tard, mais pas encore endormi l'affreux. Sa femme s'était terrée avec les enfants chez Malika. On avait même fait du thé en attendant que le fauve cesse de rugir dans sa cage. Quand vers deux heures du matin, Majid était rentré, Malika l'avait envoyé voir si Missy et Levesque avaient enfin baissé ses pavillons. Oui, il dormait, et sa petite famille avait pu regagner l'appartement, non sans crainte, et dans quel désespoir. C'était de grosses godasses qu'on donnait, de belles grolles d'hiver, de celles qui font bien mal à la récré quand on les reçoit dans le tibia. La mairie était noire de monde. Dans l'immense salon du rez-de-chaussée, les gosses essayaient devant les mamans soucieuses de la bonne pointure. On rencontrait des voisins, on faisait la causette. Malika se plaisait à exhiber ses enfants clinquants, neufs, bien propres, bien élevés. Ils furent tous contents de leur pont, sauf Ounissa, la plus petite, qui ne voulait pas ce genre-là, pas des souliers de garçons. Malika les prie quand même, mais une taille au dessous à la pointure de Stéphane, le petit à Chousette. Chousette n'a toujours pas trouvé d'emploi. Elle désespère parfois. Son mari ne lui verse plus la pension alimentaire. Elle s'en est plainte à l'assistante sociale, mais il est parti sans laisser d'adresse. Alors les fêtes de Noël et du jour de l'an, pour Josette, c'est carrément l'angoisse. Finalement, elle a décidé d'aller avec le petit chez ses parents dans le Loiret, pas loin d'Orléans, où sa mère, c'est sûr, va lui reprocher encore et encore son mariage. Elle entend les réflexions. On te l'avait bien dit, mais t'en fais qu'à ta tête. Elle ne se sent guère un moral à supporter ça, Josette. Il y aura sa sœur, le jour de l'an, sa frangine Cathy, bien mariée, les deux gosses. Le mari a la bonne situation, la belle voiture, et tout ça sur place, dans le Loiret, toutes les chances. Elle sent, Josette, l'étau se resserrer. L'espoir, la foi foutent le camp. Le silence l'oppresse. Pendant les fêtes, on imagine tout le monde heureux, surtout qu'on les voit, ces gens heureux, à la télé. Stéphane écarquille les yeux sur son tout petit sapin de Noël, ses tout petits cadeaux de Noël. Il restait si peu d'argent. Faut faire semblant d'être bien. À minuit, le gros baiser aux gosses, imiter les autres à la télé. Mais parce qu'elle en a envie aussi. Envie. Besoin de sentir un peu de chaleur humaine, de se réfugier dans le dernier espoir restant. Sous-titrage Société Radio-Canada